Salut à tous, c'est Playboy, je fais vite une vidéo vraiment rapide à l'arrache, je ne me filme même pas, c'est parce que j'ai remarqué dans ma vidéo collection de jeux sur l'Aurore, j'en ai manqué plein que j'avais dans ma collection, je me suis dit mais merde, c'est con de les avoir manqué, vu que la vidéo était déjà implodée, je ne peux pas faire de montage, je vous montre vite fait ma collection, ça n'a pas duré longtemps, mais il fallait que je vous les présente. Alors Zombie U, je vous l'ai déjà présenté, mais ça c'est la version Wii U que je vous conseille, qui est largement meilleure que la version One et PS4, très très bon jeu qui se joue à la tablette justement, vous pouvez voir, vous utilisez la tablette pour pouvoir taper des codes ou spanner des objets, en tout cas un très très bon jeu. Après nous avons ici un rail shooter dans l'univers de Resident Evil, donc Resident Evil The Umbrella Chronicles, qui est un rail shooter, donc vous avez un pistolet à la main, donc la Wiimote, vous devez viser l'écran et éliminer les zombies. Et franchement c'est un super bon jeu, un très bon Super Bowl Aurore, bon c'est plus un rail shooter que Super Bowl Aurore, mais ça fait partie de la Super Bowl Aurore, mais c'est surtout que, ils ont montré que, enfin dans le jeu, on a le scénario de Resident Evil 0, Resident Evil 1 et Resident Evil 3. Donc un très très bon jeu, vraiment que je vous conseille, pour l'histoire de Resident Evil. Après nous avons ici, sa suite, le Resident Evil The Dark Side Chronicles, pareil qui est un rail shooter, c'est la suite directe, qui réunit par contre celui-là, si je ne me trompe pas, Resident Evil 2, Resident Evil Code Véronica, et un inédit justement, avec Croser, qui explique pourquoi Croser est devenu méchant dans Resident Evil 4. Donc un très très bon jeu, pareil, que j'ai adoré. Après nous avons Resident Evil 4, qui est la meilleure version qui existe à l'heure actuelle de Resident Evil, en tout cas en termes de gameplay, je préfère largement Resident Evil Wii, parce qu'on peut viser directement la Wii mode, c'est très précis, et franchement c'est vraiment mon préféré, un très très bon jeu. Après nous avons The Oath of the Dead Over Kyle, qui est aussi un rail shooter très très bon, très très bon survival horror, j'ai bien aimé, mais qui est beaucoup plus orienté vers l'humour, par contre celui-là. Mais un très très bon jeu, je ne possède pas le Oath of the Dead Collection, où il y a le 2 et le 3, mais Kylian va me l'envoyer, donc du coup c'est sympa, je peux vous le présenter. Après nous avons ici le Dead Space Extraction, qui est en fait le prologue de Dead Space 1, qui se passe, vous savez dans le Dead Space 1, vous débarquez dans le vaisseau, enfin le vaisseau en gros ne donne plus de nouvelles, vous débarquez dans le vaisseau pour savoir ce qui se passe. En gros c'est le vaisseau dans lequel il n'y a plus de nouvelles, qu'est-ce qui s'est passé dans ce vaisseau, donc ça raconte l'histoire, un très très bon rail shooter, vraiment sympa. Après nous avons sur PS4, The Last of Us, qui est vraiment une tuerie, vous incarnez un père de famille, qui se retrouve en plein épidémie, il essaye de survivre avec sa fille, mais malheureusement il arrive quelque chose à sa fille. Et quelques années plus tard il se retrouve justement dans une, comment on appelle ça, dans une base de survivants, et on lui donne la mission de escorter cette fille là, Ellie justement, parce qu'elle est importante justement pour trouver un antidote. Et voilà, les deux tissent des liens, et c'est très très émouvant, un très très bon survival horror, et vraiment moi j'ai beaucoup aimé, très émouvant, et franchement une des plus belles, en tout cas, licences sur PS4. Après nous avons ici Resident Evil 7, que je n'ai pas encore fait, mais qui paraît qu'il est super bien. Alors je l'ai acheté sur PS4, parce que comme vous pouvez le voir, il est compatible pour le PSVR, donc je le test, mais en tout cas ça a l'air d'être un très bon jeu, je vous en parlerai plus lorsque j'y jouerai. Et nous avons Get Even, pareil, je n'ai pas encore testé, je l'ai acheté en même temps que Resident Evil 7, qui est à survivre à l'horreur, alors d'après ce que j'ai compris, vous vous retrouvez dans un hospital psychiatrique, ou dans un bunker, vous devez survivre, mais en tout cas ça a l'air vraiment sympa. Donc voilà, je vous ai présenté les jeux que j'avais oublié de vous présenter, donc désolé, mais voilà, il fallait que je vous les montre, c'est très important. Sur ce je vous laisse, et j'espère que la vidéo vous aura plu.